bonjour à tous allez je vous retrouve pour une vidéo hier je vous ai fait un haul action et je vous avais montré donc les petits portes photo que j'avais trouvé donc à action donc de deux tailles différentes donc avec cette taille là alors là vous avez du vous pouvez mettre 50 photos dedans normalement c'est du 11,4 par 15 cm voilà et il y avait également donc cela en format un peu plus conséquent et là vous avez du 13 cm par 18 cm voilà donc je vous avais expliqué que j'avais acheté ceci pour ranger donc mes tamponnages alors je vais vous montrer jusqu'à présent donc ont été rangés mes tampons donc mes tamponnages sont là donc j'ai un bac comme ça et j'ai deux bacs plus petits donc sur les deux bacs plus petits que je vais pas vous montrer aujourd'hui j'ai un mélange dans ce bac là je laisserai comme ça c'est un mélange de tampons avec les dailles coordonnées au tampon donc ça je pense que je n'y toucherai pas par contre je ferai des intercalaires pour mieux pour mieux visualiser des thèmes et j'en ai un autre comme ceci qui est plus petit avec des tampons qu'il faut que je range aussi donc ces bacs là c'est les bacs que vous savez comme ça qu'on trouvait pendant une période enfin qu'on trouve encore chez action voilà donc bah comme vous pouvez voir c'est le désordre j'avais fait donc des intercalaires un petit peu vite fait où j'avais mis le thème donc là c'est les fleurs voilà donc c'est tout serré c'est tout voilà je m'y retrouve plus voilà je sais plus exactement ce que j'ai ce que j'ai pas enfin bon bref c'est le bazar donc nous allons essayer de ranger ceci alors je vais commencer par le thème fleur parce que c'est le thème que j'ai le plus nous allons utiliser pour le thème fleur nous allons utiliser celui ci nous allons commencer par celui là et puis ensuite je verrai au fur et à mesure alors au niveau thème fleur donc mon rangement photo je vais enlever donc ceci voilà donc ça c'était le descriptif de l'album photo je vais le conserver parce que le papier je le trouve assez joli un petit peu vermite ça peut servir même le bandeau peut servir aussi alors comment je vais m'organiser est-ce que je mets simplement mes tampons dedans ou est-ce que je tamponne sur du papier parce que je vais vous montrer préalablement mes tampons vous voyez je les avais rangé dans des pochettes action comme ça vous savez les petites pochettes qu'on trouve chez action si elle veut bien venir alors voilà vous voyez les petites pochettes comme ça action est ce que j'en ai une sous la main oui là vous voyez les petites pochettes comme ça qu'on trouvait pendant qu'on trouve chez action toujours je sais pas pourquoi qu'on trouvait pendant je vais peut-être les conserver pour autre chose et du coup mes tamponnages donc se présente se présente c'est comme ça je suis en train de me rendre compte que le fond je l'avais collé sur du papier blanc je sais pas pourquoi d'ailleurs enfin bref j'ai dû faire comme ça pour beaucoup de tamponnage du coup du coup du coup du coup du coup j'ai pas trop pris le temps j'ai pas trop pris le temps de réfléchir est-ce que je mets directement ça comme ça pour l'instant ouais on va faire comme ça allez on va mettre simplement les tamponnages dedans du coup ça fait l'occasion de passer un petit moment avec vous et aussi moi ça me permet de faire un peu de rangement dans mon dans mes dampons parce que je pense que je dois avoir des doublons à mon avis comme pour les pochoirs d'ailleurs au sujet des pochoirs donc j'ai fait le tri dans mes pochoirs hors caméra j'ai quelques doublons alors les doublons il faudrait que je que je crée un compte Vinted alors j'en ai déjà créé un pour différentes choses au niveau vêtements mais je pense que je vais en recréer un autre pour tout ce qui est scrap et puis et puis je vous mettrai le lien si ça peut vous intéresser parce que je pense qu'il y a différentes choses que je vais me séparer voilà au niveau produit scrap euh celui-ci alors est-ce que le mieux ouais je peux doubler ça peut être pas mal euh donc voilà un petit peu mon système de rangement euh pour euh le moment euh après je ferai peut-être différemment je sais pas euh hop je me rends compte aussi que j'ai beaucoup de tampons euh de chez euh action au niveau fleurs euh je vérifie juste que je les ai tous ouais hop voilà donc tout simplement pour l'instant euh je ferai peut-être euh pour l'instant je les range comme ça et je ferai peut-être une feuille où je mettrai devant euh euh tamponné peut-être euh ou peut-être pas euh euh je sais pas trop il y a ce tamponnage qui venait de chez action que je redécouvre du coup parce qu'il y a l'ipo kiko que je me souvenais plus que j'avais l'arbre aussi euh euh le petit colibri vous voyez hein euh on a tendance à trop acheter et après on se souvient pas forcément de ce qu'on a et là franchement c'est pas euh voilà on a enfin euh moi pour moi ça c'est un peu trop c'est pour ça que je vous voyez il y a des lunettes euh dans les fleurs c'est pour ça que je j'évite de trop trop acheter maintenant à action parce que je me suis rendu compte rapidement que j'achète vous voyez j'ai des tampons là je savais même pas enfin que j'avais eu je savais pas je savais pas que j'avais et je sais même pas d'où ça vient vous voyez c'est euh c'est un truc de fou quand même ils sont sympas vous voyez je savais même pas que j'avais ça alors euh c'est un peu ah bah vous voyez là la clé enfin la cellule pardon euh qu'il va falloir que je range dans l'autre bac du coup vous voyez c'est un petit peu euh c'est un petit peu tout mélangé et du coup je m'y retrouve plus en fait hop voilà tamponnage de chez action donc dans l'emballage enfin vous voyez c'est un peu ouf c'est ouais c'est vachement euh le fait de trop acheter de choses c'est beaucoup trop enfin ça me ça me perturbe parce que du coup vous voyez je sais même plus ce que j'ai ce que j'ai pas euh voilà 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 euh enfin bon un petit peu euh fou euh ouais vous voyez pourquoi j'essaye de moins acheter de certaines choses à action ou à nose parce que je me rends compte que je que j'en passe que je me sers pas forcément et que du coup bah je je sais plus ce que j'ai en fait ou ce que j'ai pas le problème il est là voilà donc on va finir au niveau fleurs euh ouais on va finir alors on va mettre euh ça je sais pas on va mettre ça on va mettre ça on va ranger celui-là euh celui-là euh euh je sais pas d'où il vient celui-là euh je me souviens pas on va mettre ça euh là on va faire ça ça lunettes et il y en a celui-là alors celui-là je sais il vient de studio light donc de chez nose parce que j'avais gardé vous voyez le pli papier coloré avec la marque donc voilà on va déjà faire ça voilà et euh et puis ensuite bah la vidéo sera finie parce que tout ce que j'ai arrangé à trier oulala bon au secours euh du coup du coup je vais laisser ça là alors on bah voilà euh ça va être une vidéo rapidos assez simple euh voilà je vais donc ranger mes tampons comme ça en fonction euh euh fonction là j'avais gardé ça ah d'accord euh mes petites pochettes comme je vous ai dit ça ne sera pas perdu parce que de toute façon je vais pas ranger tous mes tampons sous cette forme-là hein euh là je range vraiment euh euh voilà là j'ai fait les fleurs euh après je vais voir quel thème je vais ranger hein euh là c'est vraiment euh euh faut vous donner une petite idée euh euh pour euh euh pour euh euh pour les rangements après vous ferez comme vous voulez euh euh moi c'était pour dégrossir en fait mon bac euh euh qui était voilà beaucoup trop euh euh beaucoup trop plein et je me rends compte vraiment que bah je euh j'ai aucune visibilité voilà je sais pas ce que j'ai dedans euh c'est euh euh voilà donc en fait l'idée des albums comme ça photo c'était une idée de départ c'était pour dégrossir justement mon bac euh euh parce que voilà je me rends compte que j'ai plein de choses et que je sais plus ce que j'ai et du coup voilà voilà donc ce que je vais faire euh la pochette euh ce que je vais faire je vais garder le fond blanc là ma peinture d'Halloween qu'est ce qu'elle fait là hop 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 je vais voilà couper ça hop 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 cz on va garder l'emballage et puis ça fera le fond blanc voilà du coup je vais quand même mettre le studio light voilà j'avais donc trouvé à nose voilà et celui là il ne rentre plus de poils je ne sais pas d'où il vient celui là je ne me souviens pas je ne sais pas je vais le laisser dans le plastique il ne rentre pas alors celui là ne rentre pas ok c'est pas grave voilà donc un petit peu mon rangement par contre une chose je m'aperçois que ce sera vite plein vous voyez ça sera vite plein voilà malgré l'élastique vous voyez c'est déjà quand même bien voilà j'ai rempli quelques feuilles 1, 2, 3, 4, 5 j'ai rempli que 5 feuilles donc au départ oui c'était pour album pour des photos après avoir voilà après il ne faut pas en avoir de trop par rapport à la par rapport au thème que vous avez moi je pense qu'au niveau fleur à moins qu'il y en ait encore un ou deux qui traînent mais je pense que c'est bon voilà ce que voilà et puis et puis si 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 ce que je peux faire aussi faire une étiquette fleur alors attendez je crois que j'en avais d'autres ailleurs alors je suis désolée hop comme ça vous voyez je suis obligée de pousser je ne vois pas forcément mes tampons enfin c'est vraiment un bazar complet c'est à peu près je dirais à peu près à peu près à peu près rangé par thème mais bon et ouais pas sûr pas sûr pas sûr alors ce que je vais faire je vais prendre une chute de papier que je vais faire avec vous une chute de papier voilà tout ce qu'il y a de plus basique je vais faire je vais m'essayer à la calligraphie j'en ai pris deux hop vous savez la calligraphie de chez action alors attendez j'ai pas préparé les choses là je pars là je pars vraiment j'ai rien préparé en fait à l'habitude je prépare un peu là il me faudrait une étiquette je voulais faire une étiquette pour coller là dessus du deux centimètres oui regarde ah attendez il y a mon chat qui arrive il va falloir sa place attitrée hop voilà oui oui bah viens oui viens vous voyez mon chat me parle c'est un vrai pot de colle alors attendez viens s'il n'est pas sur son poste d'observation ce chat ça va pas en fait je vous explique là c'est ma gauche ma main à gauche j'ai une tour que j'avais trouvé un jiffy de 1, 2, 3, 4, 2, 5 tiroirs vous savez en plastique et la structure est noire et en fait pour que ça me plaise ça simplifie la vie pour moi vu que mon bureau est là j'ai ce meuble sur ma gauche avec les 5 tiroirs et en fait j'ai une fenêtre là sur ma gauche et mon chat Nougat s'est rendu compte qu'en se mettant là il voyait ce qui se passait dehors la petite parenthèse du chat et donc forcément l'autre fois il a vu une souris passer donc il était comme un dingue monsieur voulait sortir pour attraper la souris parce que mon chat chasse c'est un chasseur numéro 1 et l'autre fois il a vu des oiseaux donc parce qu'il y a des oiseaux enfin bon bref voilà donc du coup il a son poste d'observation ici parce qu'il y a la fenêtre juste à côté donc il est content et puis ça lui permet d'être avec sa patronne hein Nougat voilà voilà donc la petite aparté de mon chat Nougat alors je vous disais je voulais faire une étiquette on va faire une étiquette de 3 cm sur du 3 cm sur 8 donc 3 cm sur 8 donc on va la faire à la main levée comme ça j'ai des dies j'ai tout ce qu'il faut mais je je vais pas me compliquer la vie parce que ce rangement c'est pour moi donc on va essayer de faire quelque chose de simple voilà 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 on va faire quelque chose de très simple vous voyez si vous avez pas de dies parce que moi j'ai des dies c'est pas ce qui manque mais vous vous faites une petite étiquette en fonction de votre dimension vous prenez une petite perforonde petit aparté de la vidéo vous venez enlever un petit angle ça vous fait un petit arrondi pour l'étiquette j'en ai des dies c'est pas ce qui manque mais voilà là je me complique pas la vie faire quelque chose de simple rapide et je me fais ma petite étiquette simplement donc si vous avez pas de dies étiquette vous coupez voilà un rectangle donc là c'est du 3 cm sur 8 cm vous prenez votre petite perforonde qui va bien et ça vous crée votre étiquette avec les petites encoches arrondies hop voilà donc pour faire cela je vais avoir besoin de ma plaque pour tamponner j'ai pas donc ce qu'on va faire on va prendre le tampon que j'ai pas pu ranger qui est trop long qui est trop grand on va prendre une petite fleur on va tamponner une fleur et on va marquer fleur avec ça et ça voilà on va essayer de faire quelque chose avec ça donc on va prendre laquelle laquelle on va prendre pas quelque chose de trop gros on va prendre la petite là voilà mon bloc acrylique je ne sais pas où il est donc je vais prendre ça c'est une boîte de rangement mais je ne sais pas où est mon bloc acrylique je vais simplement poser ma fleur dessus je vais prendre ma versafine hop voilà je vais tamponner la fleur ici voilà tout simplement hop comme on arrive à faire quelque chose sans bloc acrylique donc là pour ranger ce tampon là il faudrait que j'essaye de le diviser en deux de le couper au milieu je ne sais pas trop où ni comment pour pouvoir le ranger dans mon dans mon rangement de de photos donc ça je vais essayer de faire avant de l'écrire là dessus hop le mot fleur sur un brouillon je vais m'en mettre encore plein les doigts donc j'ai pris l'habitude de ceci de le garder à côté de moi pour que je m'en serve parce que sinon je ne m'en sers pas forcément parce que comme je vous dis souvent on achète chez action et on ne s'en sert pas alors je vais remplir mon plumier et je vais essayer d'écrire le mot fleur si ça veut bien il ne faut pas gagner alors attendez ce fois j'ai pris le 5 donc j'essaye le 5 ouais ça devrait le faire mais attendez c'est évident oh c'est pas mal allez on tente voilà le mot fleur décrit c'est sympa par contre ça fait vachement oh là là ça fait vachement ça bavait aïe 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 ça fait comme quoi ça bavait bah tant pis ça fera quand même voilà donc ma petite étiquette est faite et bah j'ai plus qu'à la poser ici et comme ça je sais ce qu'il y a dedans donc je vais laisser sécher parce qu'à mon avis c'est pas totalement sec ou j'en referai une autre et voilà ça peut vous donner une idée petite étiquette simple hop qu'on pose bah sur le sentiment de départ qu'on veut cacher hop une petite étiquette voilà fleur ce que vous voulez et donc du coup ça on va y laisser tranquille 5 minutes le temps que ça sèche enfin bon voilà je pense que vous avez un peu compris mon idée de départ hop astuce de rangement pour vos dies pour différents thèmes de dies de tampons pardon différents thèmes de tampons et voilà alors je vais faire vider ça et puis surtout ça fait l'occasion d'utiliser des produits voilà comme je disais qu'on achète chez Action et qu'on pense pas forcément à utiliser donc pour éviter de me mettre plein les doigts parce que l'autre fois ça a été le cas voilà je vais essayer de mettre ça là hop et de cette façon là voilà et on ferme on le remet là et voilà et voilà on essaye d'essuyer le plus possible ça hop on retourne en rangée dans sa petite boîte et voilà 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 un petit peu l'idée l'étiquette est à ma droite est en train de sécher donc voilà un petit peu mon idée de rangement pour les tampons donc comme je vous disais voilà ça a tendance à grossir assez rapidement après tout dépend voilà la quantité de tampons que vous avez mais je trouve ça plutôt sympa on ouvre hop et on voit quand même vachement mieux les tampons que nous pouvons avoir en notre possession voilà allez vidéo terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air un commentaire si vous arrivez sur ma chaîne et bien n'hésitez pas à vous abonner et sur ce je vous laisse je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap gros bisous bye bye